Bonjour, je vais commencer avec vous ma première expérience sur ChatGPT4O en utilisant bien sûr une assistance vocale. Pour cette raison, j'ai installé ici une extension, ou bien une application sur mon smartphone qui s'appelle ChatGPT, qui va me permettre bien sûr d'interagir avec l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'au niveau de cette interface, on est au niveau de la version GPT4O et il y a la possibilité bien sûr de profiter des différentes fonctionnalités possibles. Au niveau de cette interface, en plus de ce que vous avez comme possibilité d'écrire un message tapé, vous pouvez bien sûr utiliser le bouton sous forme de microphone qui va vous permettre de transformer un message vocal en texte. On va le tester ensemble. Bonjour, tu es enseignant universitaire. Tu me donnes l'exemple d'un exercice de microéconomie. Donc on voit ici que le texte a été plutôt la bande sonore s'est transformée en texte que je peux bien sûr appuyer sur le bouton noir pour la convertir en texte et par la suite l'envoyer pour que l'intelligence exécute directement cette fonctionnalité qui est identique à celle de la fonctionnalité classique de 3.5. Maintenant, on va aller vers l'assistance vocale et vous avez juste à côté des écouteurs. Je vais cliquer sur les écouteurs. Tu es enseignant universitaire. Tu me donnes un cours de microéconomie. Bien sûr, la microéconomie étudie le comportement des agents économiques individuels comme les consommateurs, les entreprises et les marchés. Nous allons explorer comment ces agents prennent des décisions et interagissent les uns avec les autres sur les marchés. Parlons d'abord de la loi de l'offre et de la demande. Merci, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que... D'accord, l'on est dans le monde fascinant de la microéconomie. Ok, mais je n'arrive pas à comprendre le phénomène de l'offre. Maintenant, si tu as des questions ou si tu veux explorer un sujet particulier en microéconomie, n'hésite pas à me le dire. Je souhaite avoir plus d'informations sur la politique de l'offre. La politique de l'offre est une approche économique qui met l'accent sur la stimulation de la production. Est-ce que tu peux m'expliquer le phénomène de surplus du consommateur? Bonjour. Le surplus du consommateur représente la différence entre le prix qu'un consommateur est prêt à payer pour un bien ou un service et le prix de paie, effectivement. En d'autres, c'est le bénéfice supplémentaire que le consommateur obtient en achetant le bien au prix du marché. Ce surplus peut être illustré graphiquement par la zone située sous la courbe de demande et au-dessus du prix payé par le consommateur. Merci, mais vous avez parlé de la demande. Qu'est-ce que la demande? Pardon pour la confusion. La demande désigne la quantité de biens ou de services qu'un consommateur est prêt à acheter à différents niveaux de prix, tout en maintenant d'autres facteurs constants, comme le revenu et les préférences. En résumé, la demande représente la volonté et la capacité d'achat des consommateurs pour un bien ou un service spécifique. Merci. De rien. Si tu as d'autres questions sur la demande, l'or, ou d'autres sujets en microéconomie, n'hésite pas à me le demander. Donc, vous voyez certainement le niveau d'interactivité avec cette interface. Bien sûr, toute cette discussion que j'ai menée actuellement avec l'assistance vocale est enregistrée et transcrite en forme de texte qu'on peut la retrouver directement au niveau de l'application. Voilà, ça, c'est l'objet de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.